Yo tout le monde c'est Ghost Rider Aujourd'hui petite vidéo sur les bons plans de mes derniers vide-greniers Voilà donc je cherchais toujours des jeux sur Xbox 360 Pour compléter ma collection PSP également, Wii, Wii U, Super NES, NES Bon j'ai pas trouvé de grand chose en jeu rétro Voilà je vais vous montrer les bons plans de la journée Alors hop Donc j'ai pu avoir le Zelda Wind Waker HD sur Wii U donc excellent portage du Zelda Wind Waker sur Gamecube super portage ça c'est un très bon jeu que je cherchais aussi que j'ai payé 6 euros voilà donc super plan c'est pas mal ensuite le petit Rock Band une plague sur PSP que j'ai cherché également voilà acheté 4 euros en vide-greniers voilà voilà ensuite nous avons le Star Wars Battlefront 2 le classique bon malheureusement en version Platinium mais j'essaye d'éviter quand même toujours ces versions je préfère avoir la pochette originale mais bon je l'avais pas voilà pour 4 euros autant se faire plaisir ensuite pour continuer sur la Wii U le Lego Jurassic World donc je sais pas ce qu'il vaut apparemment selon les tests il est pas trop mal voilà on verra bien acheter 8 euros on verra bien pour ce Lego Jurassic World ensuite un lot voilà j'ai pu avoir ce lot pour 15 euros donc c'est le Disney Infinity 2.0 et 3.0 donc il y a un bundle pack sur 360 avec quelques figurines comme on peut le voir superbe figurine Dark Vador très bien réalisé ces figurines Disney Infinity voilà donc on a quelques figurines Star Wars Dark Vador Yann Solo Princesse Leia Chewbacca Dark Maul l'excellent Yoda très très bien fait elles sont vraiment très très jolies ces figurines voilà et ensuite on a un Iron Man ça c'est le Disney Infinity 2.0 Thor qui est pas mal aussi hop il a fait clochette voilà donc le bundle pack sur 360 avec les deux jeux le 2.0 et le 3.0 à tester voilà et la bonne affaire du jour c'est un pack PSP3000 comme neuf que j'ai payé 40 euros voilà là je suis très content de cet achat une PSP3000 en boîte 40 euros voilà donc c'était un pack Need for Speed Undercover et vraiment tout est comme neuf tout est comme neuf on peut le voir le jeu Need for Speed Undercover et même sous blister là je suis très très content de cet achat vraiment très content voilà et la PSP est vraiment comme neuf je l'ai testé vite fait mais c'est en excellent état il y a une batterie de rechange aussi j'ai vu donc tous les câbles apparemment elle a été utilisée une seule fois petit écouteur qui ne sont pas d'origine d'ailleurs ces écouteurs là ouais non ça c'est des écouteurs créatifs ça n'a rien à voir ça c'est la personne qui l'a ajouté dans les notices la PSP il y a une batterie supplémentaire avec carte mémoire qui doit être à l'intérieur je suppose Sony de 8Go et voilà la bête PSP3000 vraiment comme neuf vraiment comme neuf elle est nickel il y a un écran de protection elle est superbe pour 40 euros elle est superbe 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 ouais non rien à dire voilà pour cette vidéo pour ce retour bon plan vide grenier gaming à plus tout le monde les nôtres les nôtres le monde le monde alors je pense que les nôtres